Mamadou Diop-Tchoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller des collectivités territoriales et membre de la société civile Green Marines Africa. Oui. D'accord. Que vous inspire, M. Tchoun, cette campagne de Greenpeace dénommée Anasamadjoun ? Donc, c'est les féliciter, remercier tous les membres de Greenpeace dans l'initiative, et encourager les acteurs qui ont adhéré, et mettre aussi manifestement de ceux-là qui soutiennent bien et qui soutiennent en ce moment même l'initiative de Greenpeace. Parce que nous sommes dans une situation très critique où l'état des époques reste critique et que nous sommes à haut niveau où nous ne pouvons plus en tout cas attendre et c'est l'urgence d'agir. Selon vous, quelle est la cause du manque de poissons, mais également la rareté des ressources alientiques ici au Sénégal ? C'est à différents niveaux. Comme soutenu de l'analyse des politiques, de la mise en œuvre des politiques, nous avons essuyé la lettre des politiques dans la construction des stocks. Nous n'avons pas bien géré, en tout cas, la délibérance des licences, et nous n'avons pas une politique durable de notre économie maritime. Notre économie maritime, quand je parle aussi de la recherche alientique, nous avons en tout cas délaissé ce qui pouvait nous arranger à savoir à temps réel le niveau des acteurs qui est la recherche, qui est aussi laissé en rate. Nous n'avons pas encore satisfait les attentes, en tout cas, du fonctionnement de son administration. Et je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons manqué à l'application des textes et nous ne pouvons pas atteindre les résultats escomptés dans cette politique. Là, c'est un. D'un autre côté, nous avons aussi un prétexte de changement climatique. Mais je pense que c'est un moindre effet. Pendant que nous savions que l'effort de pêche était incontrôlable et, en tout cas, surdimensionné. La surcapacité de capture était aujourd'hui un signal fort pour que nous puissions prendre nos dispositions nécessaires. Mais nous avons attendu à ce que la constance de cette aggravation soit constatée à tous les niveaux pour trier garde alors que ça semblait être un peu tard. Mais plus que Green, plus comme il l'a souligné. Et je souligne qu'il y a deux ans, Green avait donné un signal fort lors des assemblées aux Nations Unies sur les stocks partagés. Il nous donnait déjà un signal de prendre des dispositions nécessaires, de préserver ses ressources hélétiques, ses ressources de surface, ses ressources accessibles à lutter contre la pauvreté, ses ressources en tout cas qui sentient la forte dépendance des populations communautaires appauvries. Et voilà, nous sommes arrivés à ce niveau d'alerte où Green puis reprend encore le bâton pour aller faire. Et nous sommes solidaires à cette alerte. Quelle solution préconisez-vous dans ce cas ? Il faut réduire le fonds de pêche. Il faudrait en tout cas arrêter toute conception des élevances des licences de pêche. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait des assises. Des assises par des audiences à la présidence politique, mais il nous faut aujourd'hui une application des mesures de conservation de ces ressources et de manière stricte que le Sénégal aussi respecte les engagements au niveau des conventions internationales, des conventions maritimes, les règles de jeu, le code de la pêche. Voilà, un code de conduite comme l'AFO dans les engagements de préserver la ressource, la forêt et les ressources d'éthique. Monsieur Tchoune, parlons à présent des questions autour de la transformation du poisson, mais également de la problématique de la farine. Aujourd'hui, la multiplication des usines de fabrication de farine de poisson au Sénégal vous inquiète, vous les acteurs de la pêche. Vous aviez décidé de vous engager plutôt pour limiter l'impact sur le secteur qui est d'ailleurs fortement secoué par des pratiques illégales. Où est-ce que vous en êtes ? À notre niveau, nous avons déjà des plaintes en direction d'une unité qui se trouve à Kiès, dans la région de Kiès-Barmant. Nous sommes en procédure au niveau du tribunal régional. Dans ces procédures, nous avons intégré la responsabilité de l'État du Sénégal. C'est une question environnementale. Mais nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui l'absence d'harmonisation des textes, l'inévitation de ces procédures, à ce que des sociétés soient autorisées à accéder leur production sur une ressource de faute dépendance humaine et mettre la priorité à nourrir des animaux au lieu de nourrir des personnes. L'autre point, c'est que les procédures d'installation qui ne répondent pas aux normes. Comment on peut penser à employer le produit de la pêche à destination d'une fabrique de farine de poisson alors que le ministère des titels ne peut pas répondre correctement à aucune de ces questions pour savoir comment cette usine a été implantée et pourquoi et sur quoi, quelles procédures. Alors que dans l'enquête publique, les études d'impact environnementales, ces textes qui sont d'une réglementation d'une obligation ne sont pas respectées. Donc, j'étais obligé de prendre aujourd'hui avec l'ensemble des membres de la coopération pêche des initiatives de plaidoyer pour dénoncer cette attitude. D'accord. Aujourd'hui, M. Thoune, si vous deviez nous évaluer le secteur de la pêche, comment est-ce que vous allez vous y prendre ? C'est à divers niveaux. Depuis que nous avons commencé les alèves, nous avions qu'il y a un effondrement d'estop, la pression est faite, et nous sentons aujourd'hui la disparité de ces produits. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui avec le coefficient de capture qui démontre qu'il n'y a plus d'espèces à disponibilité des acteurs de la pêche, à moins de distance, aujourd'hui il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, donc on sait trop pour prendre moins. Alors qu'il fallait, à un moment donné, prendre moins et vendre cher, prendre aussi par la qualité, assez bizarre. Mais actuellement, le secteur de la pêche connaît une situation très, 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 très drastique, et nous sentons l'effondrement accentué par les effets du changement climatique. Donc, si nous devons l'évoquer, il faudrait maintenant que la recherche donne les indicateurs. Mais malheureusement, la recherche n'a pas été soutenue dans cette approche. Et tant que la recherche n'est pas soutenue, nous ne pouvons pas avoir un point de référence, et nous devons avoir un état de référence des ressources pour que nous puissions en parler, de manière, en tout cas, juste et fiable. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que le réchauffement climatique a un impact concernant la pêche ? La pêche, le comportement même a un impact sur la pêche. Le comportement même de pêche, les systèmes de pêche interdits qui sont employés, les enjeux interdits, la pêche illégale, globalement, mais il y a le changement climatique qui s'est senti, la salinisation des eaux, la montée des eaux, le dérèglement climatique qui se sent, effectivement, parce que la trajectoire de l'immigration des eaux, les varient de jour en jour. Tout ça, c'est au rendez-vous. Mais l'élément capital sur lequel il fallait maintenant s'appuyer pour commencer à trouver des solutions du problème, c'est d'abord la recherche, la vie scientifique de cette médecin, où est-ce que nous en sommes avec nos gestes ? D'accord. Parlons à présent du repos biologique. Est-ce qu'il est respecté ici au Sénégal ? Il n'y a même pas lieu de parler de repos biologique parce qu'il faut reposer une espèce qui est régi, qui est d'ici. L'espèce disparaît, il n'y a même pas lieu de perdre. Le repos biologique, le repos par espèce, c'était une séquence dans la préservation. Mais aujourd'hui, ce qui devait être réservé, il disparaît. Je vous dis qu'il y a un effondrement des stocks. Ça veut dire qu'il ne reste que des stocks puisque les clientènes disparaissent. Dans les conditions de soler et d'accès, il n'y a plus de stocks. Dans les conditions de capture, il y a beaucoup d'efforts à faire pour qu'on ne puisse se réserver. Donc aujourd'hui, c'est la disparité qui commence à être au bout, accentuée. Ce qu'il y a aujourd'hui, je ne veux plus parler de l'impôt biologique, mais c'est de l'arrêt biologique de l'ensemble de cette pêche pour essayer maintenant d'avoir une autre séquence d'allocation de taux de capture autorisés et aussi limiter aussi l'effort de pêche sur la présence d'un ami comme la présence d'un pirogue. D'accord. Quelle est donc aujourd'hui l'importance du repos biologique même si vous dites qu'il n'est pas respecté au Sénégal ? Si le repos biologique partiel, vous faites un repos biologique pour les habituelles ou on ne le fait pas pour la présence artisanale. Alors qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui un dérèglement des trajectoires. Tout ce que... Dans les 6 000 maïcs comme dans les 12 000, on se retrouve pour capturer les effrètes qui bléent. Alors, c'est vrai que dans des séquences de pouvoir reproduire, de pouvoir restaurer pour demander des repos, mais aujourd'hui, je dis que il faut même enlever du vocabulaire parce qu'il n'y a plus à restaurer. D'accord. Est-ce que les autorités sont assez outillées pour éradiquer la pêche illicite au Sénégal ? Je dis que nous avons faussé les lettres de politique parce que la volonté politique est puis manifeste dans ce cadre-là. Depuis combien d'années, nous avons fait des assises depuis 2000 ans. Les acteurs de la pêche sont participés dans la co-gouvernance, dans la congestion. Les acteurs aujourd'hui deviennent aujourd'hui ceux qui se sentent visés et qui sont responsables de la situation pour en tout cas se porter volontaire à refaire, à reconstituer. Si l'État suit maintenant cette cohérence, on peut arriver aujourd'hui à une concertation qui est boutisant à la congestion, à la co-gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance, elle ne peut être qu'intilisible et participative. On ne peut pas être exclés. Laissez-nous aujourd'hui l'avis qu'entre vous. Aujourd'hui, pas en rade, mais aussi rapprocher, on met des avis culturels, culturels et traditionnels. Donc nous avons des expériences qui nous amènent à comprendre qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Et qu'est-ce que la société civile Marins Africa fait donc pour lutter contre cette pêche illicite ? Je vous ai dit dès le départ que nous avons porté plainte contre la société Barma. Et important point qu'on avait une vision de tous ceux qui seraient impliqués de la délivrance d'autorisation d'installation, de l'absence des procédures à une tâche qu'on autorise aujourd'hui et de non-respect des conventions, des engagements de l'État dans les conventions maritimes comme dans les conventions alimentaires. On ne peut pas être aujourd'hui signataires de la convention des directives de la volonté de l'AFO et se permet maintenant d'être chantier aujourd'hui ou de prioriser la production de l'aliment bétail animal pour un lieu et plan de servir les humains. Parce que nous n'avons pas d'excédents à céder pour autoriser s'il y avait des excédents et des rejets. Il y a une autre manière de mettre les sociétés en place que de ne pas céder à la pression de cette corruption qui est aujourd'hui l'ordre final de cette société écran et cet objet de fantôme qui ne soit là que pour le branchement. Mamadou Dioptoun, merci. Oui. Je rappelle que vous êtes conseiller des collectivités territoriales et membre de la société civile Grummanis Africa.